Alors bonjour à tous, je vais donc vous présenter Synergie Maintenance. Synergie Maintenance, la présentation va s'effectuer en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de la méthodologie qui est utilisée dans Synergie Maintenance. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter le projet Ciel qui permet effectivement de faciliter la mise en œuvre de cette démarche. Aujourd'hui, les formations de la filière maintenance industrielle, à savoir celle du BEP, maintenance des équipements industriels, celle du BTS, maintenance industrielle, et celle du DUT, génie industriel et maintenance, intègrent tous une formation à la santé et sécurité au travail. Cette formation, notamment dans le cadre du Bac Pro MEI et du BTS MEI, vise une compétence qui est liée aux interventions de maintenance. Cette compétence, l'intitulée, il est le suivant. Il s'agit d'identifier les dangers, de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées. Cette formation s'effectue également à deux aspects. Un aspect théorique, avec des apports de connaissances, de savoirs, et des apports pratiques. La mise en application pratique s'effectue dans le cadre des travaux pratiques au sein de l'établissement de formation. Mais cette formation présente des limites. À savoir que les dangers que l'on peut rencontrer dans les établissements de formation sont peu de choses au regard des dangers que l'on trouve dans le milieu professionnel. Donc, devant ce constat, il va nous falloir effectivement essayer d'élargir un petit peu la formation et de prendre en compte l'ensemble de ces dangers. Cette prise en compte ne peut se faire que dans le cadre, effectivement, des périodes de formation d'entreprise où nos jeunes vont aller travailler. L'objectif, donc, de synergie-maintenance est de contribuer à l'acquisition de la compétence spécifique à la santé, sécurité et au travail, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une démarche de prévention qui va s'effectuer sur des situations réelles de maintenance effectuées au sein du milieu professionnel. Pour atteindre cet objectif, synergie-maintenance doit être développée en respectant un certain nombre de points. Le premier point, il s'agit de sensibiliser les apprenants à la nécessité de maîtriser les risques. Ensuite, il faut les former à la démarche de maîtrise de risque. Ensuite, dans le cadre des applications, au niveau des situations réelles de maintenance, dans l'établissement de formation, on pourra utiliser le progiciel. Ce progiciel et cette démarche devront être présentées aux tuteurs pour pouvoir ensuite appliquer en milieu professionnel. Le travail effectué rentrant dans le cadre de l'évaluation de compétences qui compte pour l'examen. Il faudra donc que l'apprenant puisse présenter son travail aux tuteurs et aux personnels enseignants chargés de son suivi et pour terminer effectivement par une évaluation. La démarche qui est utilisée par Synergie Maintenance est basée sur la démarche d'appréciation des risques que l'on peut trouver dans la norme ISO 14121. Cette démarche va permettre effectivement à l'entreprise de rédiger son document unique. C'est une démarche qui se présente en trois étapes. La première étape, il s'agit d'analyser les risques présents. Dans un deuxième temps, il s'agit de les évaluer. En fait, il s'agit de répondre « Est-ce que je peux travailler en préservant ma santé et en assurant ma sécurité ? » Si oui, il ne reste plus qu'à aller bosser. Par contre, sinon, il va falloir définir des mesures de prévention, voire essayer de supprimer les risques ou essayer de les réduire. À l'issue de cette troisième étape, on va vérifier que l'on n'a pas introduit de nouveaux dangers, d'où un processus itératif qui se termine toujours par une évaluation où on considère que l'on peut aller travailler en sécurité. La première étape qui consiste à analyser les risques se décompose elles-mêmes en trois sous-étapes. La première, il s'agit de définir les limites de la situation de travail. Ces limites peuvent être spatiales. Il s'agit de déterminer, de limiter l'espace géographique. Elles peuvent être temporelles, à savoir dans quelle période, effectivement, l'on effectue l'analyse. Ça peut être différent selon qu'on l'effectue de jour, de nuit, en semaine, en week-end. Et on prendra également en compte les limites qui sont associées au contexte de production, à savoir quel type de production on est en train d'effectuer, quelles sont les contraintes de planning, de délai de réalisation et autres. Après avoir défini les limites de la situation de travail, on va s'attacher à identifier les situations dangereuses. Pour pouvoir identifier une situation dangereuse, il y a un préalable, celui d'identifier les dangers. Les dangers, ce sont ceux qui sont présents au sein de la situation de travail. Au sein de cette situation, on va retrouver différents éléments. En première partie, on va retrouver une ou plusieurs personnes chargées de l'intervention. La question qui se pose est de savoir est-ce qu'il y a des dangers présents dans cette situation de travail et auxquels la personne risque d'être confrontée. Parmi ces dangers, il y en a qui sont liés au travail à effectuer. On peut avoir des conditions de travail dangereuses, on peut avoir des opérations de maintenance dangereuses, on peut avoir effectivement des utilisations du duage qui s'avèrent dangereuses. Ça ne se limite pas au travail. On prendra également en compte les dangers qui sont liés au matériel, aux différents équipements et notamment les énergies qui alimentent cet équipement. Mais pas seulement, on regardera également les formes agressives qui peuvent exister au sein de ces équipements. On s'attachera également à regarder les produits, les dangers qui sont associés aux produits qui sont transformés par les différents matériels. Donc là, on regardera également éventuellement les formes agressives si elles existent, mais on regardera aussi s'il n'y a pas d'autres caractéristiques dangereuses. Tout ceci se passe dans un environnement qui peut présenter des ambiances dangereuses et également un environnement pour lequel on va avoir des circulations qui peuvent être encombrées, glissantes, dégradées et qui présentent donc des dangers. Pour terminer, on prendra également en compte l'organisation du travail. Effectivement, il peut y avoir des éléments, par exemple des documentations non mises à jour, il peut y avoir aussi des équipements qui sont mal identifiés. Tout ceci constitue des dangers. On terminera également par prendre en compte les dangers qui peuvent être liés aux personnes, à savoir que si la personne, effectivement, est stressée, si elle manifeste une fatigue excessive ou si, effectivement, pour une intervention donnée, elle fait preuve d'une expérience, tout ceci constitue des dangers supplémentaires. Après avoir identifié les dangers, il nous reste donc à identifier les situations dangereuses. Les situations dangereuses sont liées aux dangers. Il nous faut donc repérer les dangers. Dans cet exemple, il s'agit effectivement de charges en hauteur. Cette charge qui se trouve en hauteur constitue donc un danger. Elle représente un danger à travers l'énergie, un potentiel mécanique qui se trouve emmagasiné. Mais on constate également que sur cette situation, il y a une personne. Cette personne se trouve en dessous de la charge. Elle se trouve donc en situation dangereuse. Cette situation dangereuse est liée au fait qu'elle travaille sous une charge. Qu'est-ce qui peut se passer ? Effectivement, on peut voir apparaître, à un moment donné, un événement que l'on va appeler dangereux. Cet événement dangereux, il peut être d'origine technique, il peut être d'origine humaine. Dans ce cas de figure, il peut être lié à la descente intempestive de la charge. Cet événement est également caractérisé par sa probabilité d'apparition. Il peut générer l'apparition d'un dommage. De même, ce dommage sera caractérisé à travers sa gravité. Il peut toucher une ou plusieurs personnes. Il pourra toucher cette personne et causer une blessure superficielle qui n'entraînera pas d'arrêt, mais une blessure plus grave avec arrêt de travail. Ça peut être également une blessure qui va entraîner une incapacité permanente ou ça peut aller jusqu'au décès. Dans le cas qui nous intéresse, effectivement, les dommages seraient plutôt du type écrasement, du type fracture, du type également décès. Après avoir identifié les situations dangereuses, il nous reste à estimer les risques qui sont associés. Pour estimer les risques, ça consiste effectivement à quantifier le risque. Le risque, on va le quantifier à travers deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la gravité du dommage qui peut résulter de la situation dangereuse. Le deuxième paramètre, c'est la probabilité d'occurrence de ce dommage, la probabilité qu'il apparaisse. Pour chacune des situations dangereuses, pour chacun des dangers, il va falloir donc positionner quel est le niveau de gravité, quel est le niveau de probabilité d'occurrence, ce qui nous permettra effectivement de situer le risque sur une matrice. À partir de cette estimation, on va pouvoir effectivement définir des mesures de prévention. Mais je voudrais apporter une remarque, je voudrais faire une remarque. À savoir que la notion d'estimation n'est pas une compétence que l'on retrouve actuellement dans le cadre des référentiels de diplôme, du Bac pro MEI ou du BTSMI. Pour la simple raison qu'effectivement, estimer le risque, ça nécessite une expérience que n'ont pas les apprenants. Ceci dit, la formation à l'estimation du risque est bien incluse. Elle vise donc à rendre les apprenants capables de caractériser le risque. Caractériser le risque, c'est essentiel pour pouvoir effectivement l'estimer. Je vais prendre ici une situation de travail de maintenance, à savoir un contrôle de soudure par reçage. Dans cette situation, on a bien une personne, celle qui va être affectée à ce contrôle, qui va être confrontée à l'utilisation de produits de reçage. Ces produits sont dangereux. Dans le cadre de ce travail, l'apparition d'une étincelle ou le contact du produit avec la peau, avec les yeux, peut entraîner un dommage. Selon les conditions dans lesquelles ça va s'effectuer, ce dommage peut être un incendie, peut être des brûlures, peut être une irritation, une dermatose, la sexie. Donc, on se rend bien compte qu'à travers une simple situation, on n'est pas en mesure d'estimer directement le risque. Pour cela, il va falloir aller chercher d'autres informations. Je prends un exemple. L'opération de contrôle de soudure par reçage va être effectuée par une personne qui a 30 ans. C'est une personne qui est expérimentée pour le travail demandé. son travail va consister à vérifier un cordon de soudure, 50 cm de soudure à effectuer et son intervention s'effectue dans une zone calme, bien ventilée et facile d'accès. Prenons maintenant une deuxième situation, toujours avec la même opération. La personne a 55 ans, elle est nouvelle au niveau de ce poste de travail, elle doit bien entendu effectuer le même type d'opération, mais ce n'est plus 50 cm, c'est 15 m de soudure et l'intervention va s'effectuer dans un espace confiné, exemple une citerne, c'est bruyant et l'accès est difficile. On se rend bien compte effectivement qu'à partir de cet exemple que la notion de caractérisation est essentielle pour pouvoir estimer les risques et donc de définir des mesures de prévention qui sont adaptées. La phase suivante consiste à supprimer les risques ou à les réduire. Pour cela, on va s'attacher effectivement à respecter les principes généraux de prévention. Les mesures de prévention que l'on va définir, ce sont celles qui sont prises par l'utilisateur. Elles vont toucher la prévention par organisation. On va faire ensuite de la prévention par protection collective. Si c'est insuffisant, on fera de la prévention par protection individuelle. On fera de la prévention par mesures complémentaires. On fera de la prévention par instruction. C'est bien l'ensemble de ces mesures de prévention qui vont nous permettre de travailler en préservant notre santé, en préservant notre sécurité. Par ailleurs, on demande également aux apprenants de faire un pas de plus, à savoir de pouvoir proposer des pistes d'amélioration de la sécurité intrinsèque de l'équipement sur lequel ils vont être amenés à intervenir, sans toutefois que l'étude soit comprise dans leur travail. Je vais donc maintenant vous présenter le projectiel Synergie Maintenance qui a donc été élaboré dans le cadre d'un groupe de travail et qui vise justement à mettre en œuvre cette problématique et toute cette démarche de prévention. Synergie Maintenance est donc un outil qui vise à faciliter cette méthodologie de prévention. On y entre avec deux accès. Un accès école, donc réservé aux apprenants, réservé aux enseignants, et un accès entreprise. On verra par la suite que l'accès entreprise diffère très peu de celui de l'école. Dans cet accès école, deux possibilités. Je veux instruire un dossier d'études, c'est-à-dire analyser une situation de maintenance. Je veux gérer les dossiers et les bases de données. Ce deuxième accès est réservé aux enseignants. On y entre en introduisant simplement un mot de passe. À partir de là, je suis capable effectivement de gérer les établissements. Je suis capable de gérer les tuteurs qui vont être affectés au suivi des apprenants. Je peux gérer des classes, des élèves dans les classes. Je peux même gérer des groupes affectés à un travail. Je peux également gérer les entreprises dans lesquelles effectivement les jeunes vont aller faire leur stage. On a identifié les entreprises, on a également identifié les tuteurs qui vont être chargés du suivi de ces jeunes. Je peux également créer ou modifier un projet. Donc, ce dossier, je vais créer un dossier. Dans l'exemple dossier 1, je vais rentrer un mot de passe. Je vais également affecter un enseignant au suivi de cet élève. L'entreprise est également identifiée et je vais identifier également le tuteur de cette entreprise. Je vais terminer en identifiant l'élève. Je vais d'abord sélectionner la classe et ensuite, effectivement, l'élève que j'affecte à ce travail. À partir de là, la création du dossier est terminée. Je suis maintenant apprenant. Je vais donc aller instruire mon dossier d'études. J'ai un premier écran. Je vais choisir le dossier qui m'a été affecté. Donc, c'est le dossier qui se trouve ici. Je vais prendre le mot de passe. Alors là, c'est là qu'on se rend compte que j'ai fait une erreur en ce sens que quand j'ai créé mon dossier, j'ai oublié effectivement de confirmer ma demande donc le dossier n'a pas été créé. Je retourne dans dossier. Je vais ici créer mon dossier. Dossier 1. Je vais à nouveau affecter le mot de passe et je vais choisir l'enseignant chargé du suivi. Je vais choisir l'entreprise et je vais choisir le tuteur chargé du suivi de l'apprenant. Je vais donc prendre une classe et affecter l'élève qui va aller travailler dans cette entreprise. Et je confirme. Je retourne donc dans l'écran précédent. Je suis maintenant apprenant. Je vais rentrer dans l'instruction de la dossier d'étude. Je vais aller chercher le dossier qui m'a été affecté. Je peux y rentrer grâce au mot de passe qui m'a été donné. Deux possibilités. Soit j'entre directement dans le dossier pour pouvoir commencer mon analyse ou soit si je dois aller me rendre dans l'entreprise, je vais exporter mon dossier. Je vais l'exporter sur une clé USB. Sur cette clé USB, j'aurai le projet CL dans son entier et le dossier qui m'a été affecté. Je vais donc pouvoir directement dans l'entreprise travailler dessus. Si j'ouvre le dossier, je vais pouvoir compléter l'identification du dossier. À savoir que maintenant, une fois dans l'entreprise, on me dit que je vais aller travailler sur un palettiseur, que cette machine se trouve dans le secteur de conditionnement. La nature de l'intervention me dit qu'elle situe d'une intervention de maintenance préventive et qu'elle consiste à effectuer un échange standard du motoréducteur de l'élévateur qui est un sous-ensemble fonctionnel du palettiseur. Je vais bien entendu ajouter des limites géographiques, déterminer le type de production en cours à ce moment-là. Je peux éventuellement y ajouter un document qui me permettra ensuite de mieux présenter mon dossier. Je vais aller chercher une photo qui va illustrer effectivement le matériel sur lequel je vais intervenir. Cette photo, je suis capable de la visualiser très rapidement. Ça y est, mon dossier est prêt. Je vais donc pouvoir commencer l'identification des dangers. Cette identification des dangers se réalise en identifiant les dangers liés à deux familles. La première famille, ce sont les dangers liés à l'équipement et à son environnement. Les autres dangers sont ceux qui sont spécifiques à l'intervention de maintenance. Pour chacune de ces familles, je me trouve face à des sous-familles. Pour les dangers liés à l'équipement et à son environnement, j'aurai les dangers liés à l'énergie, les dangers liés aux ambiances, les dangers liés aux circulations et aux accès, aux produits, qu'ils soient utilisés ou stockés par le système, aux formes. En ce qui concerne l'intervention de maintenance, je vais essayer d'identifier les dangers qui sont liés à l'organisation, aux conditions de l'intervention, à la nature des opérations, aux moyens que je vais utiliser et aux personnes qui sont affectées à ce travail. Pour chacune de ces sous-familles, j'ai des questions qui vont m'aider à identifier les dangers. Première question, quelles sont les énergies qui alimentent l'équipement ? En cliquant sur cette question, je vois apparaître des sous-questions. Ces sous-questions vont venir compléter cette première question, à savoir, est-ce qu'il y a présence d'énergie d'alimentation électrique ? J'ai le choix entre répondre oui, non ou je ne sais pas. Sur ce système, je sais qu'il est alimenté électriquement, donc je vais répondre oui. Deuxième question, présence d'énergie d'alimentation pneumatique. J'ai un doute, je ne comprends pas bien en quoi, effectivement, c'est un danger. J'ai accès, ici, à une ressource qui va m'expliquer en quoi l'énergie pneumatique représente un danger, dans quelle situation, effectivement, ce danger peut se transformer en situation dangereuse, quels sont les événements dangereuses susceptibles d'intervenir, quels sont les dommages potentiels qui peuvent également survenir. Pour m'aider également à comprendre la problématique, un récit d'accident va me permettre effectivement de mieux appréhender la réalité. Ce travail, je vais donc le mener pour l'ensemble des risques qui sont ici définis, l'ensemble des dangers qui sont ici définis dans les différentes sous-familles. Au total, 97 dangers sont répertoriés. Donc, il me reste à répondre oui, non, ou je ne sais pas pour l'ensemble de ces questions. à chaque fois que j'ai répondu oui, je vois apparaître une flèche ici sur la droite. Cette flèche, quand je clique dessus, me permet d'aller directement sur l'écran suivant, c'est-à-dire sur l'étape suivante de la démarche, à savoir la caractérisation du risque. Je suis au niveau de la détection du danger présence d'énergie d'alimentation. Le danger, je vais donc préciser, il s'agit effectivement d'une alimentation en triphasé, donc en 3 fois 400 volts alternatif. Le neutre n'est pas distribué et je suis en régime de protection TT. Les personnes affectées, il y a un intervenant habilité BR et il y a un intervenant habilité B1. Les situations dangereuses, ce sont principalement les situations lors de la déconnexion du moteur et il y aura également une situation dangereuse au moment d'effectuer la VAT lors de la consignation. Les événements dangereux, ce sont les contacts avec les bornes nues. Également, événement dangereux, c'est les courts-circuits qui peuvent être créés au moment de la déconnexion. Les dommages potentiels, je ne me souviens plus, ce n'est pas grave, je m'en vais chercher la fiche ressources et je m'en vais aller voir effectivement quels sont les dommages potentiels possibles. à partir de là, je vais pouvoir ici noter qu'il y a un risque d'électrisation, un risque d'électrocution, un risque de lésion et de brûlure lié aux projections. J'ai terminé mon analyse, j'ai envie un petit peu de renseigner pour que ce soit un peu plus clair en quoi effectivement l'énergie écrite est présente, je vais associer une photo au niveau de l'armoire électrique, donc je vais aller chercher une photo, voilà, elle sera présente, je vais la visualiser, tout à fait, c'est bien ce que je recherchais. Maintenant, j'ai terminé ma caractérisation, donc je vais cocher la case caractérisation terminée. Je peux donc passer à l'étape suivante qui vise à définir des mesures de prévention. Les mesures de prévention sont bien organisées à travers les cinq familles, les cinq familles apparaissent de manière hiérarchisée, organisation, protection collective, individuelle, mesures complémentaires, instruction. Pour chacune de ces sous-familles, j'ai à ma disposition des mesures de prévention, à moi de rechercher effectivement la mesure de prévention qui correspond à ma problématique. Je peux également ajouter une mesure de prévention qui ne serait pas notée. Également, dernière possibilité, celle de rechercher des pistes d'amélioration qui permettraient effectivement dans un futur proche de pouvoir appréhender ce danger de manière beaucoup plus sécuritaire. Quand j'ai terminé ce travail, pour un danger, je dois le poursuivre pour les autres dangers. Si je suis amené à effectuer ce travail, je dirais, à différents moments, j'ai à ma disposition un tableau de bord. Dans ce tableau de bord, se trouve recensé l'ensemble des dangers qui ont été identifiés ainsi que les dangers pour lesquels j'ai répondu « je ne sais pas ». Le fait d'avoir répondu « je ne sais pas », un point d'interrogation ici apparaît, signifie simplement qu'il va falloir que j'aille rechercher les informations qui me permettront de répondre par « oui » ou par « non ». Ici, pour ce premier danger, les mesures de prévention ne sont pas faites. Je vais donc retourner dans « mesures de prévention ». Je vais choisir les mesures de prévention qui conviennent à mon danger et quand j'aurai terminé, je cocherai ici cette case « mesures de prévention déterminées ». En retournant sur le tableau de bord, je m'aperçois effectivement que ça a bien été pris en compte. Je dois donc mener ce travail sur l'ensemble de ces dangers. À tout moment, j'ai la possibilité également d'aller rechercher des informations dans un glossaire quand ma difficulté est liée à la compréhension de la terminologie qui est employée. À tout moment, j'ai également la possibilité d'imprimer un dossier qui va reprendre l'ensemble de mon analyse. J'ai donc ici l'ensemble des paramètres qui peuvent être imprimés. Il me reste simplement à choisir les paramètres que je veux voir figurer dans mon rapport. Je peux les visualiser et à partir de cette visualisation, si elle correspond bien à ce que je désire, je vais pouvoir effectivement l'imprimer. Voilà. J'en ai terminé de cette présentation très rapide de ce que permet Synergie Maintenance. Je voudrais simplement terminer en disant que Synergie Maintenance est effectivement un outil qui apporte une aide à la formation, une aide afin de permettre aux apprenants de mieux appréhender la problématique de santé, sécurité au travail en entreprise et surtout d'arriver à acquérir cette compétence d'identifier les dangers et de définir les mesures de prévention adaptées. Mais Synergie Maintenance apporte également une aide aux entreprises en ce sens qu'elle va leur permettre effectivement d'intégrer les risques qui sont liés aux situations de maintenance dans l'élaboration du document unique. Synergie Maintenance est un produit accompagné évolutif en ce sens que le réseau national pédagogique maintenance industrielle est le centre de ressources pour Synergie Maintenance. Cela signifie que le RETMI répondra à toutes les questions qui sont relatives à l'utilisation de Synergie Maintenance. Cela signifie que vous pouvez lui faire remonter toutes les remarques et suggestions d'amélioration. Cela signifie que le RPMI est également à la disposition des académies pour pouvoir répondre aux besoins de formation afin que tous les enseignants soient en mesure effectivement d'utiliser Synergie Maintenance. Je vous remercie. Merci.